Cette dame Judith qui vient d'être nommée première ministre, elle a été avant tout ministre de plan. Personne ne savait même que le ministère de plan existait. Elle était perdue complètement. Elle a fait quel travail au ministère ? Aucun. Elle était effacée. Alors, on vient maintenant de lui confier la primature. C'est l'avenir de tout un pays qu'on vient de gâcher encore pendant ça. Peut-être que vous ne réalisez pas. Le président Félix Tshisekedi commet beaucoup d'erreurs. Il les a commises dès le premier jour de son arrivée au pouvoir et il continue à les commettre. C'est nous qui payons le prix. Toute la situation que nous connaissons aujourd'hui, l'auteur c'est Félix Tshisekedi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. S'il y a quelqu'un à blâmer, c'est Félix Tshisekedi. Il prend toujours de mauvaises décisions et c'est ce qui nous amène dans cette situation. Et maintenant là, on va vivre le pire. Parce qu'on vient de nommer une autre incompétente, une figurante à la tête du gouvernement. Même la Bible dit, quelqu'un qui a été fidèle d'un peu de choses, on lui confiera des grandes choses. Mais quelqu'un qui n'a rien foutu, on lui a confié tout un ministère, il n'a rien fait. Elle n'a rien fait. On lui confie maintenant la prémature. Qu'est-ce que nous pouvons attendre d'elle ? Rien. Ça veut dire que Félix ne se soucie pas de ce pays. Tout ce qui l'intéresse maintenant, c'est sa propre famille. Famille biologique et sa famille politique. Ils se partagent l'argent du pays. C'est tout. Ils n'ont pas le temps de réfléchir sur l'avenir des Congolais. Dans d'autres pays, quand on parle politique, des débats, c'est autour des emplois, autour des infrastructures, autour de la technologie. L'avenir de nos enfants, la santé. C'est ça le débat. Mais au Congo, non. Ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est autour des individus, des fanatiques, qui sont là pour applaudir tout simplement. Dans l'entretemps, ils n'ont même pas à manger. Vous faites comment pour comprendre votre président là ? Vous faites comment ? Parce que moi, je n'en reviens pas.